Vous écoutez Négatif Entretien avec Patricia Mazoui et Jean-François Stévenin. Oui mais c'est depuis le FIT de Marseille. Voilà, avec nous deux. Avec nous deux et avec cette super projection au théâtre du gymnase. Nous sommes dans le nord de la France. Le décor est une ferme. Il y a du feu, de la boue, des vaches, des paysans, un sacrifice, de la vengeance peut-être. Et le désir brûlant de montrer, selon vous, une campagne moderne, agressive et violente. Bonjour Patricia Mazoui. Bonjour. Et bonjour Jean-François Stévenin. Bonjour. Patricia Mazoui, vous avez réalisé en 1988 Pots de vaches, votre premier long métrage que nous redécouvrons cette année en version restaurée au Festival du Film Documentaire de Marseille. Et vous, Jean-François Stévenin, vous jouez dedans, l'un des premiers rôles. Une histoire de famille autour de la propriété d'une ferme et de la vérité derrière un incendie qui a brisé la vie d'un homme et qui revient chez lui. Alors Patricia Mazoui, qu'est-ce que cela fait pour vous de revoir ce film 30 ans après, dans une version restaurée et devant peut-être surtout un public ? J'étais très émue de revoir le film parce qu'il n'avait pas été montré depuis 1993, parce qu'il était bloqué dans le catalogue d'une grosse société. Et en fait, j'ai réussi à le racheter il y a deux ans, voilà. Et il y a un peu moins de deux ans, voilà. Et du coup, pour qu'il puisse exister, voilà, pour voir comment il était devenu aussi, voilà. Donc j'étais très émue parce que comme c'est un premier film, on se rappelle de tout. C'était un tournage qui avait été vraiment difficile. Et effectivement, en fait, le film n'a pas bougé. Il a les mêmes maladresses par moments, mais il a des grosses qualités. Et son côté primitif, basique, il n'est pas mal, quoi, voilà. Moi, grosse émotion aussi parce qu'avec tout ce temps qui est passé et la restauration surtout qui lui fait gagner 20 ou 30 % parce que tout est plus précis si longtemps après, le film est très, très fort, quoi. Alors sur le moment aussi, on est à Cannes, on est content et puis on oublie tout. Mais de voir ça 30 ans après, avec la pêche que ça a dans ce très beau théâtre du gymnase à Marseille, très belle projection, ça secoue, quoi. Et vous n'aviez pas montré le film devant un public depuis longtemps ? En Copie 35, à New York, où ils ont fait une rétrospective de tous mes films. Et là, je l'ai revue. Et c'était vraiment rigolo d'ailleurs de le voir avec des Américains, voilà. Vous avez écrit 17 versions du scénario. Est-ce que c'était difficile pour vous d'écrire ce premier film ? Oui, 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 parce que je n'étais pas du tout scénariste. Je ne savais pas comment on faisait. Et donc, j'avais commencé en 83 après avoir vu Jean-François dans une chambre en ville. Et puis, on l'a tourné en 88. Donc, voilà, c'était 83, je crois, une chambre en ville. Et donc, voilà, j'avais déjà commencé à l'époque, que je savais que je voulais faire un truc qui se passe à la campagne, parce que je voulais, voilà. Mais le truc de deux frères, etc., c'est venu, c'était là, dès le début. En fait, je suis revenue, les 16 et 17e versions, c'était des retours aux basiques du début. Et c'était bien, c'était mieux. Et ça vous a pris du temps de l'écrire ? Ben oui. Plusieurs années ? Ben oui. Enfin, j'ai essayé de travailler entre-temps, mais... Vous dites que vous avez voulu ce film aussi pour Jean-François Stévenin, car vous avez beaucoup aimé son film Passe-Montagne. Parce que Passe-Montagne avait été un choc pour moi. En quoi ça a été un choc pour vous ? Parce que pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Et que je m'étais sentie, je m'étais sentie dans ma maison, à voir le film, parce que c'était une histoire qui me parlait énormément, que Villerey était extraordinaire. Et que la manière dont il filmait la montagne, ce côté épique-là, d'avoir pas peur que ça soit grand, me parlait, voilà. Et donc pourquoi faire un film pour lui aussi ? Pour Jean-François ? Parce que je le trouvais super beau, voilà, tout, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez accepté Jean-François Stévenin ? Parce que Patricia, quand on tournait avec une chambre en ville, avec Jacques Demi, c'était une môme. Elle était assistante monteuse, et un jour, elle me regarde avec un air sévère, et elle me dit, un jour, si je fais un film, moi, je te prends. C'est marrant, parce que Luc Béraud m'a dit un jour pareil pour faire La Tortue sur l'eau, et huit ans après, elle le fait. Alors que moi, je suis un petit acteur. Donc, quand tu fais ton premier film, tu t'appuies sur des gens que t'aiment, et bien là, j'ai vu qu'elle m'aimait vraiment, donc c'est irrésistible. Et puis un premier film, ça tourne la pêche. Parce que t'es jamais sûr de le faire. Parce que dix jours avant, le film peut s'arrêter. Parce que le producteur voit qu'il prend trop de risques, que FR3 veut plus faire le film, que je sais pas quoi, et tout peut s'arrêter. Tant que tu l'as pas fait. Tant que c'est pas commencé. Et même, il peut s'arrêter ou 15 jours tournage. Avec quelqu'un qui voit les rushs, qui dit, bon, tout ça, c'est nul. Stop, on arrête. Est-ce que c'était difficile pour vous, la direction d'acteur, vous avez déjà fait des courts-métrages, mais est-ce que c'était difficile sur ce long-métrage de diriger les acteurs ? Il y a aussi, il y a également Sandrine Bonner. Oui, enfin, je crois pas qu'on dirige les acteurs. Je crois que quand on les choisit, déjà, on a fait 90% du boulot. Et après, les 10% qui restent, c'est d'essayer de mettre les circonstances pour qu'ils restent vivants. Et donc là, comme le tournage était vraiment chaotique, ils sont eux-mêmes chaotiques, mais ça sert l'histoire. Au fur et à mesure, le tournage a duré 8 semaines. Et les 4 premières semaines ont été un cauchemar collectif absolu. Et le deuxième mois, non. Le deuxième mois, il y a eu des vrais moments d'amour. Et pour moi, ce qui était dur aussi, c'est qu'il y avait ma fille Salomé qui avait 2 ans et demi. Alors si ça se passe bien, comme sur les films de Truffaut, les enfants ont toujours raison, tout va bien. Et là, la môme, il tourne à 3h du matin, il voit son père dans la boue qui se prend des trempes. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il joue d'ailleurs beaucoup. Il joue, il me fait des grimaces et tout. Mais moi, je me dis, on va la rendre marteau. Il va finir chez le psy. Parce que d'un seul coup, à 2 ans et demi, après, si la gosse devient zinzin à 10 ans, il dit, ben oui, ben regardez ce qu'il lui fait faire, lui. Ça, j'avais beaucoup parlé avec sa maman avant. Et on l'avait entourée de beaucoup d'amour quand même. Et je lui avais tout le temps dit que ça allait être... Je lui avais pas prise pour un idiote, quoi. Je lui avais dit, ça va être dur. Elle le savait. Puis il y a eu des moments qui ont été durs. C'est pas celui que tu pensais, c'est celui où elle écrit sur l'escalier. C'est celui-là qui était dur. Voilà, là, j'ai eu l'impression que j'ai maltraité une petite fille. Sinon, jamais. Voilà. En quoi d'autre, le tournage a pu être difficile pour vous ? Parce que j'avais une équipe image avec un grand bonhomme qui était Raoul Coutard, mais qui étaient eux... Tous les samedis, ils comptaient leurs heures de la retraite. Son équipe, pas lui. Et que j'avais pas préparé le film parce qu'avant, j'avais fait un court-métrage où j'avais tout préparé à mort et qui était nul. Donc je m'étais dit, il faut pas préparer. Et en fait, c'est pas une solution non plus. Donc après, j'ai préparé. Après, je préparais le dimanche. Voilà. Mais les trois premières semaines, c'était juste d'essayer de garder les gens qui partent pas, quoi. Les gens de l'équipe image d'Aurao Coutard ? Non, les gens de tout le monde. Si vous voulez, quand le capitaine du bateau... Parce qu'à un moment, c'est un bateau, un film. Et le réalisateur, même s'il est pas le chef, parce que c'est le producteur le chef, mais en même temps, sur le plateau, c'est lui... S'il a l'air de douter, tout le monde devient pétri d'angoisse. Parce qu'un tournage, c'est très... Tout de suite extrême. Les sentiments, les relations. Et donc tout le monde est en panique. Est-ce que le chef opérateur a pas pu être, à ce moment-là, quelqu'un qui a pu vous aider à moins douter ? Non, parce que Raoul, il était extrêmement déçu. Il attendait beaucoup de ce film. Il était... Je pense que je lui avais... Il aimait beaucoup. Il avait très envie de faire le film. Et du coup, je l'ai déçu. Et donc après, du coup, il a mis très longtemps à revenir. Donc, parce que... Il avait autre chose à faire. Il venait de faire un film avec Delon avant. Et il me disait tout le temps, « Ouais, bah tu vois, mon petit chat, le film d'avant, je savais pourquoi j'étais là. Là, je me demande bien ce que je fous là. » Donc, c'était terrible, quoi. Je me rappelle une fois, en douce, en douce, avec Raoul, on a été dans une ville d'à côté, manger des escargots. Il m'a dit, « Je me demande ce qu'on fait là, quoi. » « Je me demande ce qu'on fait là. » Tout est naze, tout machin. Mais sincèrement. Alors là, tu te dis, c'est tellement... C'est tellement tactile, un film, que si d'un seul coup, tout se met à partir en quenouille. Oh là là, tu te dis, mais... Tout ça, ça va se planter, quoi. Et ce n'est pas exclu que ça s'arrête. Le film, au bout de quatre semaines, la production peut arrêter en disant, « Bon, personne n'y croit plus. » Donc, stop, ça, dis donc. Elle a été très, très balèze, la Patricia. Pour tenir tout ça, quoi. Toujours en étant dure, c'est-à-dire sans faux compliments, disant « T'es génial, agna, agna, etc. » Non, en étant super dure. Mais bon, ça, c'est bien. Parce que si on commence à être... C'est formidable, tout ça, c'est bien. Oh, la prise, on n'en fait qu'une. Il n'y en aura qu'une dans le film. Moi, j'ai tourné avec des cons, hein. Le mec qui dit, « Oh, ben, il n'y en aura qu'une dans le film. » Bon, alors, c'est bon. Alors qu'on peut en faire 15 de prise. Ce n'est pas privé de faire. Ah non, elle a été balèze, la Patricia. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au bout de quatre semaines, le tournage revive peut-être et que le doute s'estompe ? Parce que pour me rassurer, j'ai demandé au producteur de faire venir une table de montage pour regarder ce que j'avais fait la semaine et adapter la suite du scénario et de l'histoire et de la manière de tourner pour savoir un peu où est-ce que j'allais mettre des plans larges, des plans pas larges, des trucs comme ça. Parce que sinon, j'arrivais... Je n'avais pas assez de... Je n'avais jamais été tellement sur des plateaux, quoi. Donc, je ne connaissais pas. Et donc, en fait, c'était pour me rendre compte de comment je voulais que le film soit. Pour essayer de le trouver, de le chercher, de le travailler. Mais du coup, en regardant ce qu'on avait fait, en l'affrontant, parce qu'il y avait plein de trucs vraiment ratés. Et donc, en me disant, bon, comment je récupère ça maintenant ? Maintenant que c'est comme ça, là, dans la boîte, ce truc-là, on ne va pas pouvoir le refaire. Mais comment on va pouvoir faire que la scène d'après ou d'avant va nous la faire vivre autrement ? Voilà. Donc, ça, c'est dans la manière de tourner. Et qu'est-ce que vous a apporté Raoul Coutard visuellement sur le cadre, sur la lumière ? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose malgré qu'il soit déçu au début du tournage ? Ben oui, il m'a apporté énormément. Il m'a apporté dans le sens où lui, il s'est cadré. Et puis, où du coup, comme il ne voulait pas cadrer, comme je lui disais, ça m'obligeait à être claire. Et c'est pour ça qu'il n'était pas content. Mais en même temps, après, il y a des choses qu'il a aimées. Comme quoi ? Ben, comme quoi, je ne sais pas, je l'ai revu 30 ans après. Je l'ai revu 25 ans après. On a vidé notre sac. Et voilà. Après, il a... Oui, oui, mais Jean-François pareil. Mais si vous voulez, le gros problème que j'avais avec Raoul, c'est vraiment très technique, c'est qu'il voulait que les nuits soient bleues et moi, je voulais qu'elles soient sodium. Donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs très, très fantastique, le côté la lumière jaune de la nuit, là. On avait ces espèces de lampadaires mobiles qu'on mettait, parce que j'y tenais beaucoup pour échapper au côté poétique campagne, voilà, pour donner un truc dessiné d'une campagne qui n'est plus... qui est déjà touchée par les camions, les autoroutes, la proximité des trucs, etc. Voilà. Donc ça, il n'était pas d'accord. Et sur le cadre, vous aviez des désaccords également ? Oui, on avait des désaccords tout le temps. Donc c'est une très mauvaise question. Mais on a eu aussi des grands accords. Voilà. Au moment de la scène du mariage, il était vraiment avec moi. Là, il était content. Au moment de... Dans les champs aussi, ça allait. C'était dès qu'on était en intérieur que c'était compliqué. Dehors, ça allait. Et Jean-François Stévenin avec Raoul Coutard, est-ce que ça a été compliqué en tant qu'acteur ou est-ce que vous n'avez pas du tout de relation avec le directeur de la photographie ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que peut-être qu'on avait une complicité de mec. Il aimait beaucoup Jean-François parce qu'il disait que là, il envoyait du bois. Il disait, tu vois, mon petit chat dans ses yeux, là, tu vois, il envoie du bois. Voilà. Et Sandrine aussi. Et puis, les trois acteurs, ils sont super. Et d'ailleurs, Raoul, je l'ai revu très, très, très longtemps après. Et là, il reconnaît que le film est vachement bien. Et il m'a dit, j'ai été con de ne pas le signer. Parce qu'il n'est pas au générique. Parce qu'il a envoyé à recommander pour refuser de le signer. Parce qu'il estimait que je lui avais vraiment fait faire de la merde. Et voilà. Il avait vu le film projeté ? On s'était vus ensemble à l'étalonnage et ça avait été très conflictuel. Parce que quand il disait bleu, je disais rouge, etc. Donc au bout de la journée, il avait dit, bon, je pense que je vais finir, tu vas finir toute seule. Et moi, j'étais très angoissée parce qu'il était quand même le roi du laboratoire. Et en fait, l'étalonneur était venu me voir en me disant, ne t'inquiète pas Patricia, moi, je l'aime le film. Et en fait, après, j'ai travaillé avec l'étalonneur. Mais Raoul avait, il avait, c'était pas, il pouvait pas, il était plus dans la logique parce que c'était comme un amour déçu. Il avait été tellement déçu qu'il n'arrivait pas à remonter. C'était, voilà. En même temps, on était des gamins. Puis là, quand même, il y a 10 films avec Godard. Et puis avec Schoendorfer et puis tout, quoi. Et puis pas 10 avec Godard 30. Le film va être de nouveau distribué en salle ? Oui, mais une petite sortie, comme un film de patrimoine, quoi. Voilà. Mais c'est rigolo. Comment ça a été pour vous d'accompagner la restauration ? Parce qu'il y a eu une restauration du 35 mm. Oui, c'était d'aller à l'étalonnage. C'est ça qui était super bouleversant pour moi. Parce que comme en plus depuis, Raoul est mort et que je pensais à lui à chaque plan. J'étais vraiment, mais il y a eu des plans où j'étais au bord des larmes parce que je me rappelais comment on s'était tellement frité et tout. Et comment après, on s'était réconcilié et tout. Mais 25 ans plus tard, quoi. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, le fait que le film ait été restauré numériquement, ça transforme aussi la matière du film ? Et comment... Non, non, non. Le fait est que quand il est projeté en 35, maintenant, quand ce n'est pas dans des salles de patrimoine, genre la Cinémathèque ou le Lincoln Center à New York ou des endroits qui ont l'habitude de projeter du mono, il avait été projeté par exemple à Belfort et les projectionnistes maintenant n'ont plus l'habitude de passer du 35 et donc il y a des positions sonores où là, le son mono de 1988 devient inaudible et tellement agressif que là, ça fait mal aux oreilles. Et donc, ça devenait impossible de le montrer. Moi, de temps en temps, j'ai passé une copie 35 à des gens qui me le demandaient et après, j'ai vu comment ça s'était et j'ai dit plus jamais on le passe comme ça. Et la restauration au niveau de l'image, c'est vrai que ça a sorti des détails, ça a impliqué, ça a perfectionné le fait de ne pas être naturaliste qui était déjà des choix de décoration parce que le film est très coloré, mais sans que... Mais je ne voulais pas que ça fasse artificiel non plus. Merci à vous, Patricia Mazou et Jean-François Ténin. Continue bien. Merci. Merci.